On enchaîne sur les questions, les délibérations concernant les ressources humaines et je vais laisser la parole à madame Marilyn Boucher pour le tableau des emplois. Bonsoir à toutes et à tous, merci. On va donc examiner le tableau des emplois et il est proposé au conseil municipal de créer les emplois suivants. Un poste d'agent des écoles maternelles à TSEM à temps complet. Un poste d'agent d'entretien à temps non complet, 10 heures hebdomadaires. Un poste d'agent d'entretien à temps non complet, 7 heures hebdomadaires. Un poste d'assistant administratif à temps complet, soit 35 heures. Deux postes d'agent de voirie à temps complet, soit 35 heures. Un poste de gardien de gymnase à temps non complet, 50%, c'est-à-dire 17h30 hebdomadaires. Un poste d'animateur référent à temps complet pour le service jeunesse et politique de la ville. Un poste d'aide soignant à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires pour le service vie sociale et solidarité. Pour ce dernier poste, vous verrez qu'il correspond à une suppression d'un poste d'infirmier. Il est proposé au conseil municipal de modifier les emplois suivants. Un poste d'assistant administratif qui était à temps non complet, qui était à 50%. Il est proposé de le passer à temps complet, c'est-à-dire 35 heures hebdomadaires pour le cabinet du maire. Un poste d'assistant administratif qui était ouvert aux catégories C et qui est étendu au cadre d'emploi des rédacteurs, filière administrative catégorie B. C'est pour le service de transition écologique et cela fait suite à la réussite au concours d'un agent. Un poste de modifier aussi un poste de technicien bureau d'études qui était ouvert pour les catégories B et qui est étendu au catégorie A, suite à la mutation d'une personne qui est elle-même de catégorie A. d'un poste d'assistant administratif qui était à temps non complet, qui devient à temps complet, en prévision d'un regroupement de postes. Un poste de chargé d'opération d'études bâtiment. Et pour ce poste, on demande la possibilité d'ouvrir, de le pourvoir par un agent contractuel. Cela étend un petit peu les possibilités de recrutement. Il est donc proposé aussi au conseil municipal de supprimer le poste d'infirmier, qui est un peu plus difficile à pourvoir qu'un poste d'aide-soignant et qui finalement correspond moins, si j'ai bien compris, aux besoins des services. Il vous est proposé d'approuver le tableau des emplois modifié qui prendra effet au 4 avril 2022. Vous avez eu le tableau des emplois en annexe, ainsi que le tableau montrant les postes où ils sont actuellement vacants. Merci. Des questions ? Oui, M. Leclerc. Oui, moi, je... Bon, on le vote chaque mois, c'est vrai, mais... Moi, je suis très étonné sur les postes de personnes qui font 7 heures hebdomadaires et 10 heures hebdomadaires. J'ai du mal à concevoir leur intérêt et je ne me demande pas si en faisant ça, on ne travaille pas non plus l'extrême précarité parce que j'ai du mal à concevoir le profil de personnes qui peuvent accéder à ces postes-là. J'ai du mal à le concevoir et c'est vrai que je me dis 7 heures hebdomadaires. Si c'est de l'entretien, j'imagine forcément que c'est presque 1h10 par jour. Donc voilà, je suis très... Ce n'est pas une critique, parce que je pense que vous n'êtes pas ni les seuls ni les premiers à le faire, mais c'est vrai que je m'interroge, c'est la première fois que je m'interroge sur ces postes à 10 heures et à 7 heures hebdomadaires parce que je me dis qu'on creuse un peu plus la précarité et s'il n'y aurait pas des pistes, si les gens veulent travailler plus, c'est toujours pareil. Autant à mi-temps, je peux le concevoir parce que ça peut correspondre à des choix de vie, ça je le respecte pleinement. Autant 7 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, je suis toujours un peu plus sceptique. Et je me demandais si ça ne pouvait pas être des postes qui pouvaient être mutualisés avec d'autres villes de l'agglomération. Alors je crois pouvoir dire que le poste est créé quand un besoin se fait sentir, parfois c'est un renfort. L'un des deux postes d'entretien, vous savez que la police municipale a de nouveaux locaux, pas encore les définitifs, et donc il y a un besoin supplémentaire, donc le poste est créé. Mais chaque fois qu'il est possible de regrouper les postes et de faire travailler les gens davantage, c'est tout à fait fait, pris en compte par le service et proposé aux agents. Peut-être que d'autres collègues ont des... C'est par exemple, tu as tout à fait raison, c'est par exemple l'effort qui est fait par le service éducation sur les postes des intervenants, sur les CLAE ou sur le périscolaire. On essaye de regrouper, c'est compliqué. En plus, c'est du temps de travail qui est morcelé dans la journée, donc ce n'est pas facile. Donc il y a cette volonté de regrouper les moyens. Après, il y a un moment donné où on fait le poste, on crée le poste, et puis le travail que vous souhaitez, il est fait par la suite. Il se construit par la suite. Il y a déjà des postes qui sont mutualisés, c'est une situation compliquée. Il y a un point sur lequel vous avez raison, et on est tous dans cette situation-là. Plus le poste est loin du temps plein ou du mi-temps, plus il est difficile à pourvoir. Donc c'est y compris, ce n'est pas notre intérêt de service, ce n'est pas l'intérêt des personnes, mais ce n'est pas notre intérêt de service de trop morceler. Et puis, il y a une solution, mais après, on va voir grossir les intervenants extérieurs, c'est de confier à l'extérieur. On préfère quelquefois donner un petit coup de pouce à des gens qui ont ces besoins de travail. Mais ce n'est jamais favorable. Si on pouvait trouver que des temps pleins, on le ferait, bien sûr. D'autres questions ? Pascal voulait peut-être apporter une réponse un peu plus. Je voulais dire que le fait de créer un poste ne veut pas dire qu'il n'y ait qu'une personne sur ce poste. Il peut y avoir plusieurs personnes, enfin une seule personne sur plusieurs créations de postes. Et c'est ce qu'il faut voir. Il y a toujours une recherche de maximiser le temps de travail et de les amener entre un mi-temps, voire un plein temps. Mais ça peut être différents endroits, différents postes. Donc, cette création, elle va se compléter avec ce qui existe déjà pour ça. Très bien. Oui, c'est juste qu'il faut noter cet élément-là. Pas d'autres questions ? Est-ce qu'on peut valider ce tableau des emplois ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci.